Dans les seigneurs, les dieux en qui nous avons crient, c'est un dieu qui parle. Comme j'aime toujours le dire, lorsque la Bible nous dit que la nature peut nous enseigner, lorsque j'observe la nature, je constate une chose, un noiseau pour voler, pour monter plus haut, il a besoin de des ailes pour monter. Il a besoin de ces ailes pour aller dans les ailes. Sans ces ailes, un noiseau ne peut pas aller dans les ailes. Mais, c'est pareil aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Un petit oiseau peut parcourir une distance de 2-3 kilomètres avec ses ailes. Ça veut tout simplement dire que ses ailes peuvent le permettre d'aller plus loin. Un, ses ailes peuvent aussi le permettre de monter plus haut. Il y a deux choses. Lorsqu'un danger arrive, un oiseau pour s'échapper du danger, il utilise ses dés ailes pour monter, pour fuir les dangers. Un oiseau pour avancer, aller chercher la nourriture, il a besoin de ses dés ailes. Un oiseau pour rester stable dans les ailes, il a besoin de ses dés ailes. Voilà pourquoi, lorsqu'on regarde l'avion, ils ont textuellement copié le principe d'un oiseau. Et en utilisant ces principes, voilà pourquoi ils ont fabriqué l'avion. Bien-aimé, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu as besoin aussi de ses deux ailes. De tes dés ailes pour monter, pour t'échapper et pour aller loin et atteindre ton objectif. Les dés ailes qui peuvent te permettre de monter plus haut, d'atteindre ton objectif, n'est autre chose que la parole de Dieu et la prière. Sans la parole de Dieu et la prière, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas monter haut, tu ne peux pas atteindre ton objectif, tu ne peux pas aller loin, que personne ne te trompe. Dans la vie chrétienne, si tu veux monter haut, si tu veux atteindre ton objectif, si tu veux t'échapper du danger, tu as besoin de tes choses, comme un oiseau de tes ailes. Tu as besoin de la parole et tu as besoin de la prière. Ce sont ces deux choses qui vont t'amener dans les ailes. Voilà pourquoi nous, ici à l'église, la compassion, nous mettons plus l'accent sur ces deux choses. Parce que nous sommes des ailes. Nous sommes appelés à monter. Alors pour monter, nous avons besoin de nos dés ailes. Pour aller plus haut, pour aller dans les ailes. Tu as besoin de la parole et tu as besoin de la prière. C'est la parole de Dieu et la prière qui feront en sorte que tu puisses monter, atteindre la maturité dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui feront en sorte que tu puisses monter. Bien aimé. Une poule, tu peux l'élever ensemble avec un oiseau, leur donner la même nourriture. Pendant qu'un oiseau est encore petit, il va commencer à marcher. Il est peut-être semblable à un oiseau. Mais plus l'oiseau est en train de grandir, plus il est en train de prendre de l'âge, plus sa nature est en train de s'affirmer, jusqu'à ce qu'un jour, ils vont cesser de vivre ou de marcher ensemble avec une poule. Pourquoi? Parce que lui, dans sa nature, il n'est pas appelé à marcher sur le sol. Il est appelé à monter dans les ailes. Quelle est ta nature? C'est ça qui fait que tu peux être ami avec des poules, avec des coques, mais toi, tu es un oiseau. Tu es appelé à monter. Tu n'es pas appelé à rester sur le sol, mais tu es allé à plaire monter un jour. C'est ça qui fait que tu es avec des amis païens. Et ils sont dans le monde. Et ils sont sur la terre. Mais lorsque tu commences à écouter la parole, lorsque tu commences à briller, ta vraie nature commence à se manifester, jusqu'à ce que tu commences à t'éloigner de ces amis-là, tu commences à monter et à monter dans les ailes. Ta sagesse commence à monter et tu commences, bien aimé, à atteindre ton objectif dans la vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, les thèmes que nous allons exploiter, nous l'avons intitulé « Le sommeil fait perdre ». À ce moment-là, bien aimé, il y avait deux femmes qui habitaient dans la même maison. Elles étaient, comme nous appelons, colocatrices. Elles partageaient le même appartement, elles partageaient la même maison. Mais il s'est fait que les deux femmes, la vie a fait qu'elles ont été bénies. La première a eu un enfant et la deuxième aussi a eu un enfant. Toutes ces femmes étaient amies, elles fonctionnaient bien, tout était correct. Tout était bien coordonné entre elles, jusqu'à ce que la Bible nous dit « Une avait été bénie, elle avait eu un enfant. » Et quelques temps après, la deuxième aussi a eu son enfant. Mais nous oublions pas qu'un enfant, selon la parole de Dieu, est symbole de la bénédiction. Un enfant est symbole de la bénédiction. Ceux deux femmes ont été bénies. Dans leur vie, chacune d'elles avait une bénédiction dans ses bras, elle avait un enfant. Mais la Bible nous dit « Quelque chose s'était passé. » Pendant la nuit, il y a une d'elles qui dormait. Mais pendant qu'elles dormaient, la Bible nous dit « Elle a arrêté, elle a roulé jusqu'au point de rouler sur son enfant. » Vous savez, il y a certaines personnes quand ils dorment, ils dorment vraiment. Une femme, elle est la femme, en dormant, elle a fait rouler sur son bébé et le poids de la mère avait fini par étouffer les bébés jusqu'à ce que le bébé était mort. Et tout cela est arrivé quand ? Pendant la nuit. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour te dire que cette femme qui avait réci un enfant, qui avait réci une bénédiction, cette femme qui avait un enfant qui faisait sa joie, qui faisait son bonheur, peut-être cette femme qui montrait à tout le monde « Voici mon enfant, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un enfant. » Mais à cause d'une petite erreur dans sa vie, ce qui était sa bénédiction, du jour au lendemain, il avait perdu cette bénédiction. La joie qu'elle avait s'était transformée en tristesse. Pourquoi ? Parce que quelque chose des fatales s'était produite. Et quand est-ce que cet incident est arrivé ? La nuit. Bien aimé, la nuit sur le plan spirituel, c'est un temps de la confusion. La nuit, c'est un temps où les mémis opèrent. La Bible nous dit le diable dans sa nature. Il fait trois choses. Il vole, il détruit et il est gauche. C'est que pendant la nuit, le temps de la confusion, c'est aussi le temps que le diable perd. C'est le temps qu'il vient voler, c'est le temps qu'il vient détruire, c'est le temps qu'il vient tuer, égocher. Et pendant le temps de la confusion, cette femme, en dormant, elle avait roulé sur son enfant. Elle avait détruit sa propre bénédiction. quand, lorsque cette femme est tombée dans le sommeil. Je suis allé chercher un peu dans le dictionnaire pour essayer de comprendre. Le sommeil, au fait, se croit. Selon la rousse, il nous dit le sommeil, c'est l'état d'une personne qui dort, qui est caractérisée essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Je reprends. Le sommeil a comme définition c'est un état d'une personne qui dort, qui est caractérisée essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Donc, nous comprenons lorsqu'une personne tombe dans le sommeil, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? La première des choses bien-aimées, il se déconnecte de la réalité. Lorsque nous tombons dans le sommeil, on n'est plus conscient de ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on tombe dans le sommeil, on nous dit que certaines fonctions sont en nous en nous ralentissent. Donc, lui, tu n'as plus, la vigilance n'est plus là. Tu n'es plus vigilant parce que tu dors. Comprends? C'est là que tu vas comprendre la suite. Le sommeil, lorsque nous tombons dans un profond sommeil, la vigilance est libre parce que tu n'es plus conscient par ce qui se passe tout autour de nous. Lorsque nous tombons dans le sommeil, certaines de nos fonctions se ralentissent jusqu'au point qu'on peut aussi devenir inconscient de tout ce qui se passe pendant que tu dors. Certaines choses que tu pouvais éviter dans ta vie lorsque tu es en état d'éveil, mais lorsque tu dors, tu ne pourras pas l'éviter. Amen, hein? Voilà pourquoi bien-aimés cette...